La société a été créée en 1898. Puis achetée en 1912 par un dénommé Paul Ferré-Houx, puis achetée un peu plus tard par Henri Bardouin. Mais Henri Bardouin a une histoire assez particulière, il est né au pied de la montagne de Lure et son métier c'était charron-carrossier. C'est-à-dire il réparait les charrettes et après il réparait les voitures qui avaient des bosses. Et à la guerre de 39-45, il a perdu deux doigts de la main droite et donc il ne pouvait plus tenir les outils pour réparer les voitures. Et il a été embauché à la distillerie en 1944 pour faire le magasinier, pour distribuer les produits, aller les livrer chez les clients. Et en même temps il a appris le métier de licoriste au sein de la distillerie. Et en 1944, un des associés de la distillerie a été fusillé par les Allemands sur la place publique ici parce qu'il revenait de ravitailler les maquisards de la montagne de Lure. Et donc il est décédé et Henri Bardouin a pris sa place. Et en 1946, il a racheté ses parts et il est devenu donc le propriétaire de la distillerie. Mais il avait une curiosité Henri Bardouin, c'est que d'abord il était né au pied de la montagne de Lure et quand on est de la montagne de Lure, on a plusieurs passions. D'abord la chasse, le ramassage des champignons. Et il était extrêmement curieux et il était toujours en train de tripoter comme ça, de toucher des plantes et de les goûter. Et il s'est construit une culture du goût à travers cette curiosité-là. Et il a ensuite appliqué toute sa science du goût sur les liqueurs traditionnels qu'il fabriquait au sein de la distillerie. Et donc il a transmis ensuite tout son savoir et son métier aux gens qui travaillaient avec lui. Et moi j'ai commencé à travailler avec Henri Bardouin. Et depuis des siècles, les gens ont ramassé les plantes dans la montagne de Lure pour se soigner. Petit à petit, les techniques et les façons de produire se sont modifiées. Et de ces produits qui étaient des médicaments, on en a fait des liqueurs. Et dans le pays de Fort-Calquier, Manosque, Saint-Etienne-de-les-Orgues, il y avait une vingtaine de distilleries avant la guerre de 14. Et la plupart de ces distilleries ont disparu puisque les licoristes sont partis au front et ne sont pas revenus, mais les consommateurs n'ont plus. Et nous, on est la seule héritière de cette tradition du ramassage des plantes et du traitement des plantes dans la montagne de Lure. En 1990, on a souhaité faire une recette extrêmement complexe. Et donc, le pastis, c'est un produit assez simple qui appelle de l'infusion de réglisse, de l'essence de badiane, qui s'appelle l'anéthole, de l'alcool, du sucre et du colorant en caramel. Donc, c'est un produit simple. Et nous, on n'a pas souhaité faire un produit simple, on a souhaité faire un produit très complexe. Donc, on a travaillé sur plusieurs recettes, sur des macérations de plantes, sur des distillations. Et aujourd'hui, dans le pastis Henri Bardouin, en dehors des plantes obligatoires que sont le réglisse et l'anis, il y a 65 plantes. Donc, c'est un produit très aromatique, très complexe, qui se boit avec beaucoup d'eau parce que sinon, les arômes ne se développent pas. C'est un pastis de gastronomie, un pastis de restauration qu'on trouve sur les grandes tables, dans les magasins spécialisés, chez les cavistes, etc. Donc, c'est vraiment le pastis, ce qu'on appelle le pastis de gastronomie. Si vous ne mettez pas beaucoup d'eau, vous avez toujours cette impression un peu d'être agressé par le réglisse ou par l'anis. Donc, nous, on met beaucoup d'eau et vous avez comme ça une complexité aromatique qui se développe. Et vous ressentez là certaines épices, certaines plantes, en particulier la cardamome, par exemple, qui est très présente dans le pastis. C'est l'apéritif national. En France, quand vous dites à quelqu'un « qu'est-ce que tu veux à l'apéritif ? », vous avez une personne sur deux, en particulier chez les hommes, qui dit « moi, je prends un pastis ». Comment on dit en anglais ? Cheers ! Cheers ! Cheers ! Cheers !